Est-ce que vous avez déjà pris le temps, pris le temps de vous asseoir, de vous allonger et de vous dire « Mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fous là ? » Pourquoi sommes-nous là ? Par quel miracle sommes-nous ce que nous sommes ? Faisons-nous ce que nous faisons et vivons tel que nous vivons ? Il y avait une probabilité infime pour que nous, êtres vivants, voyions le jour. Et pourtant c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on représente réellement ? À part de toutes petites choses minuscules, qui gigotent sur un grain de rien du tout, au milieu d'un truc tellement immense qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Ça c'est l'univers observable, depuis notre point de vue terrestre. Dans cette photo, il y a sûrement des millions de milliards de planètes telles que la nôtre, avec très probablement des millions de milliards d'autres êtres vivants tels que nous, avec potentiellement les mêmes questions que l'on se pose. Mais tout s'éloigne de tout, et à très grande vitesse. Et plus le temps passe, plus les chances de communication sont minces. Elles sont déjà quasiment nulles, donc un peu plus, un peu moins. La vie est apparue sur notre planète il y a des milliards d'années. Et elle ne disparaîtra sûrement pas avant des milliards d'années. À moins qu'un astéroïde ultra-massif ne nous fasse commune ses copains à fait au dinosaure, ou que l'on continue à déglinguer notre habitat. Ça, on verra bien. Mais la question reste en suspens. Qu'est-ce qu'on fout là ? À cette question, plusieurs réponses sont possibles. Et aucune n'est vraiment mauvaise. C'est Dieu qui nous a créés. Bon, je vous avoue que c'est celle à laquelle je crois le moins. J'y crois même pas du tout. Mais bon, chacun son truc. Nous ne sommes apparus pour aucune raison particulière, mais l'ordre des choses est tel que ça devait arriver. Mouais, c'était un hasard total, si nous sommes là. Et c'est cette hypothèse que j'aurais tendance à privilégier. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur les raisons du pourquoi et du comment la vie est apparue sur Terre parce que je ne suis ni physicien ni biologiste. Mais ce que je sais, c'est que je suis fait d'atomes de carbone, de flotte, et de tout un tas d'autres trucs plus ou moins ragoûtants dont nous sommes toutes et tous composés. Et un jour viendra où il nous faudra rendre toute cette matière à l'univers. En attendant ce moment, profitons. On ne sait pas pourquoi nous sommes là, et on ne le saura probablement jamais. Peut-être parce qu'il n'y a pas de raison particulière. C'est bien propre à l'être humain, ça, de toujours se demander pourquoi tel ou tel truc. Et si on arrêtait de se racler la soupière deux minutes pour accepter une part de mystère dans notre existence ? Je disais donc, profitons d'être là. Profitons de ce qui nous a été donné, momentanément. Pour un moment, aussi long soit-il à notre échelle humaine, mais aussi court soit-il à l'échelle universelle. Profitons de manger, de boire, de rire, de nous divertir, de nous amuser. Profitons de ressentir les choses. La vie est précieuse, la vie est belle, la vie est courte, la vie est ce qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Mais c'est ça, la vie ! Alors maintenant, prenez le temps de vous asseoir, ou de vous allonger. De préférence dehors, la nuit, sous le ciel étoilé. Prenez le temps de regarder tout ça, et de vous demander... Mais qu'est-ce que je fous là ? Vive les arts, vive le cinéma, vive la vie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501